Il faut être hyper vigilant, c'est qu'on a une sensation de sécurité parce que c'est vrai qu'en visuel, on n'a pas l'impression qu'il y a du courant. On a l'impression d'avoir une rivière plutôt calme, un canal où l'eau est calme alors qu'il y a un courant qui est fort et qui peut varier très rapidement. Alors ici sur Château-Gaumère, on a un double risque. On est en aval d'une vanne et on est en amont d'un siphon. Donc la vanne va faire que le débit dans le canal de Marseille va bouger. On va avoir des accélérations et des ralentissements. Et derrière, on a un siphon. Un siphon, c'est un ouvrage qui permet de passer sous la route. Si vous plongez et que vous êtes pris par le siphon, vous le traversez, vous êtes aspiré, c'est impossible de vous ressortir. Si vous avez la chance, vous ressortez de l'autre côté. Mais alors c'est plus que de la chance. Les bords, vous le voyez, sont très hauts, à la verticale. Il est impossible de remonter. L'eau est froide, risque d'hydrocution. Donc un petit jeune qui est décédé, il joue au ballon, il a récupéré le ballon, il s'est mis à l'eau. Pour en sortir, c'est vraiment un piège. Le canal n'est pas une alternative à la piscine. On continue à avoir des comportements à risque. On continue à devoir poser des plaintes sur des dégradations de clôture. On ferme les accès au public, on signale le danger. Donc il y a quelque chose comme 1000 panneaux le long du canal de Marseille. On a 700 portes et portails entretenus et on investit tous les ans. Il y a une prise de conscience. En 10 ans, on voit une évolution énorme sur la vision que les gens ont du canal de Marseille. Et donc on est là pour continuer à sensibiliser le public et ne pas avoir d'accident cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada